Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo recette. Et cette fois, ça ne sera pas une recette de boisson, ça sera une recette de plat. Et j'ai décidé de partager la façon la plus simple du monde, parce que c'est moi, donc c'est la plus simple du monde, de faire une courgette farcie. Et donc, j'espère que la vidéo vous plaira, que la recette vous plaira. Et écoutez, c'est parti, je vais vous montrer les ingrédients, la recette et je vous retrouve à la fin. Donc voilà tous les ingrédients dont vous aurez besoin. Je vous ferai le listing en barre d'infos. Moi, la seule chose que j'ai rajouté, c'est que j'ai mis deux oignons au lieu d'un. Donc je vais venir éplucher ma courgette. Donc c'est une courgette qui vient du jardin de mes beaux-parents, voilà. J'ai la chance d'avoir des beaux-parents qui font un jardin et qui ont pas mal de légumes. Donc on en a assez souvent et ça c'est cool, parce que franchement, ils sont juste trop bons. Bon, avant, je n'étais pas fan de la courgette et maintenant, ça va un petit peu mieux, je dois dire. Donc voilà, je vais venir éplucher, éplucher, éplucher. Sous-titrage ST' 501 Donc après avoir fini d'éplucher ma courgette, j'ai mis les éplucher au compost et je viens couper chaque extrémité de ma courgette. Et pareil, les extrémités vont aller au compost. Ensuite, je viens donc du coup la couper en deux pour pouvoir ensuite enlever le milieu et ensuite la farcir. Donc maintenant, je vais venir à l'aide d'une grosse cuillère enlever tout le milieu de ma courgette. Donc voilà, et ça pareil, je le mets au compost. Voilà, je ne le jette pas, je le mets directement au compost. Et ça ira pour le jardin et pour les futurs laiguilles. Voilà, et je fais ça sur les deux morceaux. Et voilà, du coup mes deux courgettes sont vidées. Maintenant, je vais venir préparer ma farce. Donc j'ai pris du veau, voilà, après vous prenez la farce que vous souhaitez. Donc moi j'en ai pris deux de 500 grammes, je crois que c'était si je me souviens bien. Et ensuite, je vais venir donc préparer mes oignons. Donc vous allez voir que j'en ai mis deux en fin de compte. Donc je les épluche, je les coupe et je vais faire ça pour les deux oignons. Sous-titrage ST' 501 Donc ensuite, je viens prendre ce petit hachoir qui vient de chez Tupperware. Et honnêtement, je l'adore pour hacher mes oignons. Donc je recoupe mes oignons en deux. Et là, tout simplement, je vais les retirer pour hacher. Donc ça coince un peu jusqu'où. Et je vais tourner et ça va hacher. Et c'est juste parfait. Donc voilà, je viens de finir d'hâcher mes oignons. Donc je vais les mettre de côté et je vais venir assaisonner ma farce. Donc pour l'assaisonner, je mets juste un petit peu de sel. Je vais venir mettre également de l'ail. J'adore mettre de l'ail. Voilà, j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup, mais j'adore ça. Et un petit peu de poivre. Et je vais venir mélanger tout simplement à la main. Bien évidemment, j'ai lavé mes mains juste avant. Voilà, toujours se laver les mains quand on fait de la cuisine. Et ensuite, je vais verser mes oignons. Je dois vous avouer que là, j'avais des yeux qui piquaient à cause des oignons. Donc on peut croire que ça fait beaucoup, mais honnêtement, c'était juste hyper bon. La farce était juste hyper bonne. Donc voilà. Et là, tout simplement, je vais venir farcir mes courgettes. Donc je prends la farce et je la mets le plus simplement du monde dans ma courgette. Alors, une fois que j'ai farci mes deux courgettes, je viens mettre un petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Voilà. Et une chose que je ne vous avais pas filmé parce que je l'ai fait après, j'ai rajouté un verre d'eau. Donc voilà. Ensuite, je vais venir l'enfourner à 180 degrés. Et tout simplement, vous venez avec un couteau pour piquer, voir si la courgette est cuite. Et si la viande, bien sûr, est cuite aussi. Donc voilà tout le monde. J'espère que cette recette de courgettes farci à ma façon vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois que je vous l'ai précisé dans la vidéo ou pas, je ne sais plus. Mais la courgette que j'ai utilisée, c'est une courgette qui vient directement du jardin de mes beaux-parents. Voilà, j'ai la chance d'avoir des beaux-parents qui ont un jardin. Donc je peux avoir des légumes directement de leur jardin. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.